Alors, on a mis réalisation de travaux et financement. Alors, c'est vrai que c'est un peu global, mais on va préciser tout ça ensemble. Alors, pour animer cet atelier qui est un atelier mensuel, je rappelle, et qui s'appelle le Rendez-vous Co-Pro, nous avons moi-même, Isabelle Dahan, fondatrice du magazine en ligne monimmeuble.com, journaliste, et puis spécialisée, bien sûr, dans tout ce qui est immobilier, copropriété, c'est mathématique depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, voilà, je peux vous en parler un petit peu. À mes côtés, Gladys, Gladys Lecomte, qui est chargée de marketing, qui fait partie de l'équipe depuis déjà quelques années maintenant. Oh là là, ça passe trop vite. Et Gladys, alors, elle est là pour m'épauler, pour m'aider, et puis aussi pour regarder vos questions, échanger avec vous dans le chat sur tout ce qui concerne le site monimmeuble.com, et puis aussi, si vous voulez rentrer en relation avec nos partenaires et intervenants de ce soir. Alors, ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est dans l'ordre de mon slide, puisque les interventions ne vont peut-être pas se dérouler dans cet endroit-là, ne vous inquiétez pas. Donc, on a Raphaël Clost. Coucou Raphaël, tu peux nous faire un petit coucou de la main. Donc, Raphaël est directeur général d'Ile-de-France Énergie. Alors, Ile-de-France Énergie, j'ai mes petites fiches, parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité, donc c'est un tiers financeur, et surtout, c'est un spécialiste de la rénovation énergétique sur l'Ile-de-France. Donc, il nous expliquera comment ça marche et ce qu'il propose à ses copropriétés franciliennes. Nous avons Éric Balèche, directeur commercial de Spebi. Alors, pareil, Spebi, c'est une société qu'on connaît bien, qui est une référence du BTP en Ile-de-France, et qui opère de nombreux ravalements sur de nombreuses copropriétés, ici ou là, avec des ravalements qui ne sont pas toujours simples à mettre en place. Il fait, par ailleurs, de l'isolation par l'extérieur, du désamiantage, et il nous expliquera un petit peu comment ça se passe en interne, parce qu'ils ont des équipes qui sont formées, et ils ont aussi des services dédiés avec des échafaudeurs en interne. Donc, ça, c'est vraiment particulier, et c'est une très belle structure. Aurélien Olinger, donc responsable commercial, l'Orénov' Grand Compte. Alors, Aurélien, c'est pareil, on le connaît depuis longtemps, et donc le Rénov', c'est un fabricant, bien sûr, de menuiseries en extérieur pour les copropriétés, fabriqués en France, une belle usine à Chartres. Et ce qui nous intéressera, c'est bien sûr de parler de ces remplacements de fenêtres, de changements de fenêtres, avec peut-être une économie d'échelle, une commande groupée, et voir dans quelle mesure ces travaux d'intérêt collectif peuvent être menés de la meilleure façon en copropriété. Alors, on a Benjamin Dahan, qui est architecte de copropriétés. Donc, Benjamin, je le connais bien parce que c'est mon mari, donc je préfère le dire tout de suite. Il y en a qui disent « Oh, c'est un peu famille tout ça ». Ben oui, c'est un peu famille. Et Benjamin a une expertise de nombreuses années, donc il suit bien sûr ses travaux de tout type, il accompagne les copropriétaires. Et donc, c'est intéressant de l'avoir parmi nous parce qu'il fera le lien un petit peu entre tous et nous apportera des retours d'expérience et peut-être pourra bien sûr répondre à toutes vos questions qui seront certainement nombreuses ce soir. Voilà, voilà, donc on continue. Alors, j'ai un peu dressé le programme, le déroulé de la soirée de ce soir. Donc, évidemment, on pense toujours à des travaux qu'on fait dans son appartement. Donc là, c'est plutôt partie privative. Et parfois, on redoute les travaux des voisins. On se pose des questions sur est-ce que c'est possible ou pas d'engager tels travaux dans la copropriété ? Est-ce qu'il y a eu une autorisation ? Bon, ça, c'est… Et puis, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Bien entendu. Après, on réalise aussi de grands travaux en copropriété et ça, c'est des travaux plus importants. On pense à des travaux de ravalement, mais ça peut être aussi des étanchéités de toits terrasse. Ça peut être, voilà, des travaux qui engagent assez fortement la copropriété dans des budgets, parfois, sur plusieurs années. Et on a tout ce qui est travaux d'économie d'énergie. Alors aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup, on en parle depuis de nombreuses années. Mais alors, ça peut être des travaux d'amélioration, mais c'est aussi souvent des travaux qui servent à l'intérêt collectif de la copropriété. C'est pour ça qu'on a appelé ça des travaux d'intérêt collectif. Nous avons aussi des travaux d'amélioration de la copropriété. Alors, certains travaux doivent figurer, bien sûr, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, même si ce sont des travaux de confort. Et puis, ces travaux, il faut pouvoir les financer. Alors là, on se pose plein de questions parce qu'on a aujourd'hui des fonds travaux. Alors, on ne sait pas comment engager ces fonds, à quoi ils vont servir, à quel moment. Qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux avec ces fonds ? On a l'emprunt collectif. On a des primes aussi, des aides de l'ANA. On a notamment la prime Rénov' copropriété, dont on a beaucoup parlé. On a les certificats d'économie d'énergie aussi, avec des coups de pouce parfois, pour remplacer des équipements ou faire certains types de travaux, mais bien sûr, qui permettent de réaliser des économies d'énergie toujours. Ça, c'est la base. Pour les financements, il faut quand même, au départ, réaliser des économies d'énergie et réduire la facture de chauffage et le budget, le post-chauffage de la copropriété. Alors, Éric, c'est toi qui vas commencer. Tu vas peut-être partager ta présentation. Alors, juste la thématique de ce soir, que je vous propose de te voir ensemble et après quoi, vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez. Comment faire des économies sur vos travaux de ravalement ? Alors, il y a plusieurs sujets, plusieurs façons d'aborder ce point, mais ce n'est pas forcément celui auquel on pense en première lecture. Avant toute chose, je présente l'entreprise rapidement. Donc, Spebis, c'est une entreprise spécialisée en rénovation énergétique parce que les ravalements, de plus en plus, sont tournés vers la rénovation énergétique. Et quoi qu'il en soit, on doit proposer le ravalement, mais aussi l'option isolation thermique. Donc, 55 ans d'expérience, 98 salariés situés ivrés sur Seine avec un chiffre d'affaires qui a évolué de façon croissante, notamment grâce à la rénovation énergétique ces 20 dernières années. qui a cessé de progresser, bon, à accepter l'année 2020, mais on sait pourquoi, mais qui repart de façon croissante cette année. Particularité de l'entreprise, donc, Trip Certification AFNOR, ISO 9001, 45001, 14001. Donc, qualité, sécurité, santé, notamment pour l'utilisation des produits. Quand on parle de la santé, on parle de la santé des ouvriers, mais aussi de la santé des copropriétaires, et respect de l'environnement. De ça, il en découle le fait que Spebi dispose d'un SAV. Alors, il y a toujours le souci, quand on parle de SAV, enfin, quand il n'y a pas de SAV, de dire est-ce qu'on est en garantie décennale, biennale, bonne tenue. Bon, quand on est un SAV et qu'on est partenaire, lorsque vous travaillez avec une entreprise qui est un SAV, bon, ça se passe bien, ça évite des mauvais procès et tout va bien. 14 qualifications, échafaudage, certification amiant, isolation thermique, bardage, ravalement, étanchéité. Avec quatre particularités, c'est que nous disposons de notre pôle échafaudage, désamiantage, bardage et métallerie. qui sont quatre éléments indispensables pour la rénovation énergétique. Alors, présentation faite. Donc, concernant l'économie, quatre conseils au niveau de l'entreprise qu'on souhaite, qu'on recommande. Tout d'abord, concernant l'amiante. L'amiante est devenue un vrai sujet parce que les immeubles qu'on rénove, en réalité, sont des immeubles des années 60, 60, 80 et on est en plein dedans. Donc, idéalement, choisir une entreprise qualifiée pour ne pas aller au-delà des obligations réglementaires. Optimiser les installations de chantier. Donc, il y a moyen d'optimiser et également l'échafaudage. Anticiper les surcoûts liés aux mesures sanitaires et augmentation des tarifs fournitures. Donc, ça, c'est un vrai sujet du moment. Et embarquer le maximum de travaux liés à la rénovation énergétique. Raphaël Close qui passe derrière moi le fera très bien, mais à savoir qu'on peut tout faire avec la même entreprise en travaillant sous forme de groupement. Alors, première thématique, ne pas aller au-delà de la réglementation amiante. En réalité, le maître d'ouvrage, donc syndic ou le conseil syndical, a juste à remettre un DAT, diagnostic avant-travaux, au moment de la consultation. Et c'est à l'entreprise de prendre en compte le fait qu'il y ait de l'amiante dans son mode opératoire. C'est pourquoi on recommande, en tout cas, notre recommandation, c'est notre avis, c'est d'avoir une entreprise qui dispose de la qualification. Deux types de travaux, la SS4, lorsqu'on fait un ancrage, par exemple, pour l'échafaudage sur un support amianté, donc il a lieu, là, comme vous voyez, le compagnon, là, en fait, c'est un embout d'aspirateur qui perce et il aspire en même temps en étant lui-même protégé. Idem concernant les fixations d'isolant, donc c'est une fixation en pistocellement, pas un calé-chevillé classique. Ensuite, une des choses qu'il y a le plus à faire systématiquement, c'est la dépose des conduits qui sont très souvent amiantés puisque c'était auparavant du fibrociment. Donc là, il y a un mode opératoire particulier, on appelle ça du SS3 quand il dépose et on recycle les déchets. Après, bien entendu, les compagnons, avant de quitter le chantier, sont amenés à aspirer toutes les poussières susceptibles de déranger la copropriété. ça, c'est le premier point. En réalité, ce n'est pas si simple, ce qui est compliqué, c'est de créer un mode opératoire, c'est toute la partie administrative avec l'inspection du travail, la cramif, et ça, c'est à l'entreprise de le régler, c'est à l'entreprise de gérer ça. le syndic, le maître, le copropriétaire ou le copropriétaire a juste à présenter son DAT, c'est tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Alors, je voulais juste demander à Benjamin qui arrive comme ça sur tous ces sujets-là un petit peu en transversal, de nous dire un petit peu comment ça se passe quand il intervient sur un immeuble où on s'aperçoit que pour démarrer les travaux, il faut d'abord décontaminer l'amiante ou si peut-être le syndic a mis en place cette décontamination sans pour autant choisir d'entreprise qualifiée, etc. Donc, comment ça se gère, Benjamin ? Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que toute la réglementation qui tourne autour de l'amiante et la façon dont elle est prise en compte maintenant est quand même relativement récente avec une réglementation qui évolue. Tout à l'heure, Éric a cité des terres, SS3, SS4, donc c'est des niveaux d'intervention possibles sur l'amiante et qu'il faut bien définir pour justement ajuster les coûts. Mais je dis c'est nouveau et c'est un peu la difficulté que l'on a en tant qu'architecte d'entretien dans les immeubles. Quand il y a un projet très global, très important, c'est très facile de sortir la batterie des diagnostics et bien définir le périmètre sur lequel on va intervenir. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est que nous, en tant qu'architecte de copropriété, on ne fait pas que des grands ravalements ou des choses très importantes. On intervient très souvent ponctuellement sur un élément de façade, sur un élément de structure, sur un élément de réseau. Et là, on est en train d'être confronté à cette difficulté du diagnostic avant travaux, mais par rapport à un ouvrage qui est très spécifique et que l'on ne voit même pas parfois. Parce que maintenant, on nous demande si on veut être fidèle à la réglementation, vous refaites un réseau d'évacuation enterré, vous devez faire le diagnostic avant travaux. Mais il faut ouvrir le sol, il faut casser la canalisation pour diagnostiquer s'il y a de l'amiante ou pas. Ça, c'est un peu une caricature parce qu'à l'œil, on sait très bien différencier ce qu'il peut y avoir de l'amiante ou pas. Je dirais, c'est vrai pour certains matériaux qui sont très anciens, pour des matériaux un peu intermédiaires, tous les jours, Eric ne va pas me démentir, tous les jours, la liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante devient de plus en plus importante. Et c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de chantiers, de petits chantiers qui se font sans ces DAT, donc diagnostics avant travaux parce que, tout simplement, le coût du diagnostic et de ces interventions prélaves vont être destructibles et les travaux, il faut qu'à l'entreprise qui va travailler, on lui présente le diagnostic pour qu'elle puisse chiffrer, mais on ne sait pas si les travaux vont être réalisés ou pas. Donc, c'est des choses qui sont très complexes. Moi, je ne cache pas, ce qui m'arrive de faire, c'est qu'on met un petit peu entre parenthèses tout ça, on évoque le vrai parce qu'on a une obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage et puis on dit quand on sera sur le chantier, là, on fera les diagnostics, mais attention, on a ce risque, le chantier en termes de coût peut déraper, mais dans des proportions réduites parce que là, on parle de petits chantiers, mais voilà, donc il faut bien avoir ça en tête sur les petits chantiers. Sur les grosses opérations, jusqu'à il y a encore quelques années, on faisait des ravalements et beaucoup d'entreprises ne nous demandaient pas le diagnostic. Moi, je me suis retrouvé, pour tout dire, avec un immeuble contemporain, enfin les 60, une grande barre qu'on devait ravaler uniquement, on refaisait des étanchéités sur les balcons, on refaisait une peinture sur la façade, un dossier qui était étudié depuis 5-6 ans qui revenait plus ou moins comme un marronnier de temps en temps et puis un beau jour contre toute attente, on me dit, c'est voté, on y va. Bon, et puis honnêtement, on n'était pas à cette époque-là, donc il y a quelques années déjà, dans cette problématique de l'amiante du diagnostic préalable. Mais l'entreprise qui est arrivée, qui est bon, ce qui n'est pas ce fait, bim, l'entreprise concurrente et un peu de la même envergure, m'a dit, mais attendez, il nous faut les diagnostics. Bon, on a fait les diagnostics. Pas de chance, on avait de l'amiante. Donc, quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour l'architecte qui n'a peut-être pas complètement vu le problème. C'est difficile pour le maître d'ouvrage dont c'est la responsabilité, ce n'est pas celle de l'architecte, de ne pas avoir obtenu ces diagnostics. C'est compliqué pour l'entreprise qui doit présenter des travaux supplémentaires et encore faut-il qu'elle soit qualifiée pour pouvoir les exécuter s'il ne faut pas appeler un sous-traitant. Et alors, bien entendu, le client à l'autre bout de la chaîne, c'est lui qui doit payer. On n'a pas le choix. Donc, on a des grands moments à ce niveau-là et c'est là où il faut être bien… Justement, Benjamin, tu rejoins tout à fait le discours d'Éric en la matière qui nous explique qu'il faut vraiment s'intéresser à la qualification de l'entreprise qui va faire les travaux parce que si les choses dégénèrent, cette entreprise est capable de travailler avec de l'amiante et est capable d'enlever l'amiante et donc, on réalise forcément ou on évite forcément un surcoût très important. Éric, tu peux reprendre le fil de ta présentation. Je reprends juste le fil. C'est qu'en fait, la thématique, c'est comment faire des économies et là, je m'adresse aux propriétaires pour aller au moins cher, c'est d'être déjà dans le sujet parce que ce n'est pas une fois que les travaux ont commencé. D'abord, ce n'est pas réglementaire et ce n'est pas une fois que les travaux ont commencé qu'on va chercher, on va voir comment on va faire pour traiter l'amiante parce que les coûts peuvent s'envoler d'une façon très importante mais même sur un petit chantier en réalité. Tout dépend à quel niveau et comment est placée l'amiante. Donc, il faut partir dans des travaux en connaissance de cause. D'abord parce que ça évite les mauvaises surprises et puis ensuite, c'est obligatoire. Le code du travail l'impose. Voilà. C'est bon ? Oui, tout à fait. On t'écoute. Tu voulais nous présenter peut-être quelques réalisations, quelques chantiers ? Je n'ai pas terminé. Comme je le disais, il y a quatre façons Vas-y, vas-y. On t'écoute, Eric. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Là où il y a des économies à faire, en tout cas, dans nos recommandations, c'est sur les installations de chantiers et échafaudages. Ça représente, ça peut représenter 25-30% du coup du chantier. Donc, ça vaut le coup de s'y pencher. Une des premières choses à laquelle nous, on essaye de réfléchir, c'est comment on pourrait s'installer dans la copropriété. Donc, ça, ça fait partie des premiers échanges que l'on a avec l'architecte, le syndic, les copropriétaires. Est-ce qu'il y a la possibilité d'installer les cabanes de chantier ? Pourquoi ? Parce que ça évite des coups de voirie qui sont devenus énormes, qui reviennent à la copropriété. Et j'ai précisé en bas à droite, ça va de zéro. Il y en a qui ne font pas payer, mais on se apprend encore, il y en a très, très peu, à 90 000 euros pour quatre bungalows. C'est énorme. Il y a des villes en région parisienne, je ne sais pas, mais on démontrait. On peut citer les lilas, par exemple. Voilà, 90 000 euros. 20 euros pour les chavales de 20 mètres l'hier. Voilà, c'est énorme. Alors, justement, Aurélien va nous en parler aussi, parce que quand il fait des commandes groupées avec du stockage aussi de fournitures, c'est un sujet aussi dans les résidences dans lesquelles il va installer ses menuiseries. Donc, c'est aussi une problématique que rencontre la société Loénov'. Je vais aller rapidement pour ne pas perdre le film. On essaie de dynamiser un peu pour que chacun puisse un peu participer, parce que sinon, c'est… Une autre possibilité qu'on a des astuces, c'est de s'installer, comme là, on l'a fait dans une résidence du 15e, s'installer en toiture. C'est possible de s'installer en toiture. Quelquefois, on n'a pas la place dans la résidence et on s'installe en toiture. Ce sont les idées qui vont bien. Simplement, ça nous impose d'avoir une tour d'escalier et un ascenseur en monte-charge. Mais ça, c'est tout à fait astucieux si on veut économiser 90 000 euros. Voilà. Quand c'est possible, en tout cas, nous, nos services le proposent. Ça, c'est la vraie vie. Ensuite, deuxième point, une fois qu'on a passé l'installation du pied, concernant les échafaudages. Il faut savoir qu'il y a deux types d'échafaudages. Les plus connus, les plus répandus, c'est les fameux échafaudages tubulaires ou sur pied. Voilà, les classiques avec ou sans filet. Ça, c'est le CSPS qui voit en fonction de la dangerosité du chantier. On met ou on ne met pas de filet. Il y a une deuxième solution qui est l'échafaudage sur plateforme suspendue. Là, on met en place des poulies en toiture. C'est possible, bien sûr. Et on installe. Alors, quand on peut le faire, on le fait. Et donc, on travaille sur plateau. Ça évite des fixations. Et là, c'est le compagnon qui maîtrise s'il monte ou il descend avec le petit moteur tel que vous voyez. Et c'est lui qui maîtrise le fait qu'il monte ou qu'il descend. Avoir un échafaudage sur plateau, ça divise le coût de l'échafaudage par deux. Il faut le savoir. Donc, quand on peut, on fait. Voilà, là, vous avez une vue à gauche. Et quelquefois, on triche un peu. c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le bon terme, mais on fait du mix, c'est-à-dire moitié échafaudage sur plateau, d'autres moitié échafaudage tubulaire pour optimiser les coûts. Voilà. Ça, c'est des réflexions qu'on a en amont. Il faut, on puisse se fixer en hauteur. Donc, ça, c'est un premier point. Il faut que la surface soit plane. Voilà. Troisième point, troisième conseil pour économiser fait d'actualité le coût COVID. Alors, bon, on nous dit qu'il disparaît, qu'il ne faut plus en parler, c'est derrière nous. Bon, pas tout à fait quand on voit ce qui se passe en Angleterre. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, les nettoyages spécifiques technomadaires imposés dans les cabines de chantier, les gels, les masses, c'est une estimation par an. C'est notre estimation à nous. Si tout ça n'est plus imposé, ça disparaît. En tout cas, c'est bien d'en parler avant et demander à l'entreprise ce que se fait. On n'attend pas d'être, peut-être, de commencer à faire des travaux et d'attendre d'avoir des travaux supplémentaires, des coûts de travaux supplémentaires, notamment liés à la COVID. Un autre point important, anticiper, les hausses moyennes qui ont explosé, puisqu'on a des coûts matières qui ont augmenté cette année de 35 %. 35 % de coûts matières, c'est 7 % sur le coût global du chantier. Quand on est sur un projet à 1 million d'euros, on parle de 70 000 euros. Ce n'est pas anodin. ça, ça fait partie des choses de négocier avec l'entreprise pour que les prix soient maintenus et donc l'entreprise négociera avec son fournisseur quelle que soit l'inflation sur les produits. Ça, c'est un point important qui soit évoqué, évidemment, pas sur un chantier qui sera fait dans 10 ans, mais si le chantier est fait dans l'année qui suit, c'est quelque chose qu'il faut aborder en amont. OK. Éric, tu as encore des choses à nous montrer ? Quelques travaux. Moi, j'ai quelques slides. D'accord. Je vous en ai capte. D'accord. Et c'est le quatrième conseil, d'embarquer le maximum de travaux et puis Raphaël prendra très bien la main. Embarquer le maximum de travaux pour ne pas avoir justement à repayer de l'échafaudage de l'installation de chantier, et de bénéficier des aides dont Raphaël va parler, à savoir étanchéité de toiture, vous voyez là, isolation des fenêtres, isolation des façades. s'il y a des fraises qu'il y a à faire et de la déco, allons-y, c'est possible en ITE. Et là, vous avez par exemple une résidence où on a fait le bardage, on a créé une ventilation qui n'existait pas, on a fait l'étanchéité, on a remis les garde-corps qui étaient plombés et ça donne un résultat tout à fait intéressant. si ça a coûté 25 000 euros par copropriétaire, ce que je dis, c'est ce que l'appartement vaut en plus dès que le chantier termine. J'en ai fini et je suis à votre disposition pour toutes les questions et réponses. Tu restes encore un petit peu avec nous, Éric ? Bien sûr. D'accord, super. Bon, alors, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et justement, Raphaël, tu as été un petit peu à plusieurs reprises sollicitées sur cette histoire de travaux dans leur globalité avec une vision globale en essayant de convaincre l'ensemble des copropriétaires pour faire quelque chose qui soit performant avec aussi quelques subventions à la clé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites au sein de l'Île-de-France Énergie et comment ça fondera qui fonctionne ? Donc, je vais essayer de parler de ce qui peut faire réussir une opération de rénovation énergétique. Je vais surtout me concentrer sur les questions financières parce que c'est le thème d'aujourd'hui. C'est un des thèmes d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le moins. et financiers. Je vais traiter quelques éléments méthodologiques très rapides puisque, si je ne me trompe pas, j'ai dix minutes. Oui, oui, bon, après, tu pourras répondre à des questions. Voilà, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Très rapidement, nous sommes une société qui fait de la rénovation énergétique en Ile-de-France qui appartient majoritairement à la région, à la ville de Paris, mais aussi à des départements, à la Caisse d'épargne. il y a beaucoup de monde derrière et qui a une équipe pluridisciplinaire qui a essayé de réunir toutes les compétences nécessaires pour réussir une rénovation énergétique. Je voulais rappeler avant, très rapidement, ce qui motive les copropriétaires qui viennent nous voir. Ce qu'on constate, c'est que ça anime les copropriétaires. Heureusement, il y a plusieurs motivations. Il y a plusieurs copropriétaires et on voit que ce qui les fait venir, c'est souvent le besoin d'entretien de la copropriété. Majoritairement, il y a un besoin de ravalement et donc, on se dit, mais c'est peut-être l'occasion puisqu'il faut ravaler pour raison de traitement des pathologies, d'embellissement. C'est l'occasion d'isoler. Puisqu'on fait un ravalement avec l'isolation, c'est peut-être le moment aussi de regarder tout ce qui est vieillissant dans notre bâtiment et de le mettre à jour que ce soit pour raison de vieillissement de cette partie du bâtiment ou d'amélioration de sa performance énergétique. Donc, première motivation, c'est l'entretien de la copropriété, c'est l'amélioration architecturale, sa requalification architecturale. Les autres motivations qu'on va souvent retrouver, c'est l'amélioration du confort. Des gens qui se peinent d'avoir froid l'hiver ou chaud l'été, même parfois chaud l'hiver, ça existe aussi. En tout cas, des gens qui ne considèrent qu'ils ne sont pas forcément bien dans l'allongement parce que le confort thermique n'est pas satisfaisant. Les économies d'énergie, évidemment, qui comptent dans les motivations. Et puis, tu l'as évoqué rapidement, la mise en conformité avec les normes et réglementations, Isabelle, tu l'as évoqué en parlant de la loi climat et résilience. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui impose d'isoler au moment d'un ravalement. Il est obligatoire d'isoler lorsqu'on ravale, sauf si on a une bonne raison de ne pas le faire. La loi ne le dit pas en ces termes, mais c'est ce que ça veut dire. Elle dit qu'il est obligatoire d'isoler, sauf si on peut déroger pour raisons de protection du patrimoine, de disproportion entre les coûts et les bénéfices ou d'impossibilité technique. Il y a une autre obligation réglementaire, ou plutôt légale, depuis le mois d'août dernier. Le 21 août dernier, la loi climat et résilience a indiqué qu'il n'allait plus être possible de mettre sur le marché locatif des biens dans la classe énergétique G. Quand le diagnostic de performance énergétique est de niveau G, on ne peut plus mettre en location en 2024, on a très peu de temps. en classe F en 2028 et en classe E en 2034. Tout ça viendra assez vite puisque le principal déclencheur c'est le ravalement et qu'une copropriété n'aura pas deux ravalements d'ici 2034. Il y en aura soit 0, soit 1. Donc, s'il y a un ravalement qui se profile, ne surtout pas rater l'opportunité. Oui, et puis Raphaël, c'est vrai que souvent c'est là que ça se pose. C'est-à-dire que quand on n'est pas occupant, qu'on est investisseur, immobilier, bailleur, souvent, on rechigne à faire les travaux parce que c'est une perte de rentabilité. Quand on est en location, c'est souvent une retraite, un apport important. Et donc là, forcément, le coût des travaux vient se défalquer de cette marge qu'on peut dégager par ailleurs. Donc souvent, c'est là que ça pose problème. C'est quand on a des ensembles immobiliers où il y a beaucoup de locations, beaucoup de lots en location. Oui, effectivement. Alors après, je pense qu'il faut surtout veiller dans ce cas-là à bien parler correctement aux bailleurs. On n'utilise pas les mêmes termes de vocabulaire, les mêmes motifs d'incitation pour des bailleurs et pour des occupants. La notion de confort pour des bailleurs, alors évidemment que les bailleurs sont intéressés au confort de leurs locataires, mais ce n'est pas eux qui vont en bénéficier. Les économies d'énergie, ce n'est pas eux qui vont en bénéficier. Par contre, ils vont bénéficier d'autres choses. Ils ont droit à pas mal d'aides. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, quand on fait un plan de financement, les plus aidés de très loin, c'est les bailleurs. C'est eux qui ont le plus faible reste à charge de très loin. Ça, il faut penser à leur expliquer et à parler, utiliser des termes de vocabulaire adaptés aux bailleurs. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et c'est une rénovation énergétique parce que ça va rendre le logement plus beau puisqu'il y a pratiquement toujours un ravalement en même temps. Ça va rendre le logement plus confortable. Ça va rendre le logement plus proforme aux différentes normes. Et bien, tout ça, ça va avoir un impact sur le prix. Et les notaires mesurent, par exemple, en grande couronne francilienne, un logement dans les meilleures classes énergétiques se vend en moyenne 15 % plus cher qu'un logement dans les moins bonnes classes. Donc, ça fait des écarts qui peuvent être éventuellement importants. Et puis, du point de vue du syndic, ça peut être la possibilité d'apporter un service supplémentaire à ses clients. Ça, ça peut être les motivations, mais il y a aussi des bonnes raisons de ne pas faire. Et notamment, le fait qu'en copropriété, ce n'est pas simple de prendre des décisions. Les petites décisions sont souvent complexes. Alors, des grosses décisions, des gros programmes de travaux sont plus complexes. Il faut coordonner plusieurs intervenants. Il faut arriver à réunir des financements. Et donc, je vais essayer de synthétiser les différents intervenants et puis les différentes formes de financement. En copropriété, on considère qu'il faut trois professions. Donc là, l'acronyme, j'ai mis le moins d'acronymes possibles et quand j'en mets, je vais les décoder. M-O-E, c'est maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui est en charge de définir les solutions techniques. D'abord, du point de vue plutôt théorique, avant que les travaux soient en cours et ensuite, du point de vue pratique, une fois que le chantier est en cours. Donc, sur la partie architecturale, c'est le maître d'œuvre architecturale, généralement un architecte, c'est lui qui définit, qui dessine, qui rédige le cahier des charges pour consulter et puis qui ensuite suit le chantier. Le maître d'œuvre… Alors, justement, Raphaël, puisqu'on a un architecte avec nous ce soir. Oui. Donc, juste un petit parenthèse. Donc, Benjamin, quand on fait appel à l'architecte de l'immeuble, qu'est-ce qu'on attend de lui, en amont, justement, de faire un diagnostic, un pronostic de travaux à lancer, de voir ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'on lui demande à l'architecte ? Après, chaque copropriété va être différente parce qu'il y a des compositions des copropriétés qui peuvent être très spécifiques avec différents types de personnes à l'intérieur, avec des revenus différents, des façons de voir des choses, des investisseurs qui vont acheter un bien mais vont le revendre dans un an, des gens qui vont partir l'année prochaine et qui ne veulent surtout pas avoir à faire des dépenses. Même si derrière, on leur dit, mais attendez, il va y avoir une plus-value, c'est tout un peu complexe parce que c'est quand même du cash à sortir, indépendamment de toutes les aides qu'on peut avoir. Donc, les décisions, Raphaël l'a bien souligné, elles sont difficiles à prendre pour les petites comme pour les grands projets. Bon, nous, architectes, on nous appelle, parfois trop tard dans le sens où quand il y a un problème, j'ai une fissure sur ma façade, j'ai un plancher qui bouge, on a des infiltrations, venez voir. L'architecte, l'avantage, c'est quand même un généraliste, on a une vision très globale du bâtiment et quand bien même nous appelle-t-on pour un point particulier, on va quand même regarder ce qui se passe autour. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va aller pour dégorger un WC, une recherche de fuite, qu'on va faire un diagnostic complet du bâtiment, mais on sera alerté pour tel ou tel point. L'avantage de l'architecte d'entretien dans un immeuble et qui intervient de façon récurrente, c'est que les mois, les années passant, au fur et à mesure des petites interventions, il peut distiller le message de la rénovation plus globale, complétée par la partie énergétique, pour instiller tout ça. C'est très complexe. Moi, j'interviens sur, je ne sais pas, on va dire, globalement, j'ai 50-60 immeubles, j'ai des chantiers en cours ou des missions en cours. Moi, je suis plus parisien que banlieue, donc j'interviens sur un bâti parisien où la rénovation globale n'est pas évidente, ce n'est pas comme une barre ou un ensemble des années 60 qui est un cube posé et là où on ne peut pas travailler par petits bouts, la réflexion globale est nécessairement évidente. Pour un immeuble parisien avec plusieurs bâtiments, sous-bâtiments, c'est toujours plus compliqué. On intervient plutôt par petites touches. Alors, il faut savoir que ce qui nous aide toujours par rapport aux travaux, c'est les réglementations qui s'agglomèrent, qui s'ajoutent, etc., mais qui parfois ont un intérêt. Je vais donner un exemple qui est assez vieux parce que ça remonte à 2007, de mémoire. En 2007, il y a eu une modification réglementaire au niveau de la sécurité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire la réfection d'une toiture avec les échafaudages comme on le faisait avant, c'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on appelait des échafaudages en éventail qu'on fixait sur les fenêtres du dernier étage et le couvreur, c'était lui-même qui faisait cet échafaudage et il faisait sa toiture. Donc, il y avait toujours la dichotomie entre le ravalement et la toiture. Et puis, c'était un échafaudage qui n'était pas très cher, on va dire. Il est arrivé une réglementation qui interdit ces échafaudages en éventail. On a été obligé de passer en échafaudage tubulaire complet et là, ça a déclenché le fait que, au fait, puisqu'on met l'échafaudage devant la façade, pourquoi on ne ferait pas le ravalement ? Et beaucoup de travaux se sont déclenchés où les gens partaient ou inversement, on a le ravalement à faire, tiens, on va en profiter pour faire la toiture. Donc, cet aspect purement réglementaire et sécuritaire a permis d'avoir une vision un petit peu plus globale du bâtiment. Et je pense que la dernière, maintenant, réglementation sur la transition énergétique va permettre de répondre à ça, puisque moi, maintenant, sur certains immeubles parisiens, cette réflexion, elle commence à être envisagée et moi, je suis tout à fait d'accord avec les coopérités là-dessus, en leur disant oui, c'est vrai, vous avez raison, on ne va pas faire juste ce bout de façade ou ce bout de toiture. À partir du moment où ce n'est pas complètement dramatique, il vaut mieux attendre et se positionner sur une étude plus globale et qui, bien entendu, va prendre plus de temps. Benjamin, c'était une petite parenthèse mais très intéressante et ton point de vue et ton œil d'expert nous apporte beaucoup d'informations et de précisions. Raphaël, je suis désolée parce que c'est un peu l'idée de rendre la chose un peu interactive avec chacun qui intervient et je pense que ça apporte aussi de l'eau à ton moulin parce que ça va aussi dans le sens de ce que tu présentes. Je te laisse continuer maintenant si tu y arrives. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ça a beaucoup de sens d'essayer de prendre le bâtiment de manière globale et de voir ce qu'on peut traiter de manière conjointe pour faire à la fois de la cohérence technique et des économies d'échelle. Ce qu'on appelle maître d'œuvre, celui qui définit les solutions techniques mais consulte les entreprises et suit le chantier sur les lois architecturaux donc essentiellement architectes et puis sur la partie qui ne relève pas du bâtiment mais la partie chaudière ou ventilation c'est plutôt en général un bureau d'études qu'on appelle des fois bureau d'études thermiques fluides. Ça c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre et ensuite il y a celui qu'on appelle parfois l'AMO désolé, deuxième acronyme normalement j'essaie de m'arrêter là assistant maître d'ouvrage des fois on dit accompagnement c'est un peu générique celui-ci il va faire de l'ingénierie financière je vais en parler un petit peu c'est-à-dire définir les solutions de financement faire de la pédagogie sur le financement et il va accompagner le syndic la copropriété sur les aspects communication sur les aspects sociaux on peut aussi trouver des offres qui regroupent tout ça l'AMO et la maîtrise d'œuvre en un. Aujourd'hui sur une rénovation énergétique tous sont obligatoires pour une rénovation énergétique si on veut avoir les subventions il faut obligatoirement avoir un maître d'œuvre à partir de 100 000 euros de travaux mais ça va quand même relativement vite à part sur les petites copropriétés et il faut obligatoirement avoir un AMO pour avoir un droit aux subventions Voilà ça répond à quelques questions qu'on a dans le par ailleurs dans le chat il y a Anne-Marie qui pose beaucoup de questions et d'ailleurs je ne sais pas si Eric est toujours avec nous mais Anne-Marie aussi a posé des questions sur les échafaudages donc si tu voilà il est toujours là Eric ? Bien sûr Voilà parce qu'entre temps tu vois tu as des questions pour toi donc tu peux peut-être y répondre de vive voix ou répondre aussi dans le chat Je t'écoute Isabelle Voilà j'interromps parce que j'avais l'impression qu'Eric n'était plus là Alors Eric voilà Peut-on utiliser un échafaudage suspendu en cas d'ITE plus surélévation ? Donc ça c'était pour toi et si tu as une réponse voilà donc tu peux soit répondre maintenant soit dans le chat à Anne-Marie comme tu veux Non non je vais répondre maintenant Voilà Oui 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 en fait c'est pas le fait qu'il y ait de l'ITE ou pas d'ITE le sujet c'est d'avoir en fait une surface verticale plane et de pouvoir se fixer en toiture c'est juste ça Voilà bon bah donc Anne-Marie je pense qu'elle a je pense qu'elle a eu sa réponse c'est très simple et très court mais alors nous on a un responsable échafaudage il vient il regarde ça fait partie des premières Benjamin t'avais un mot à ajouter rapidement parce qu'après on laissera quand même le rappel qu'on se continue plus surélévation la surface verticale elle n'existe pas puisqu'elle va être en train d'être construite donc là en l'occurrence avoir un échafaudage suspendu c'est pas possible pour la partie surélévation ok d'accord oui parce qu'effectivement il ne peut pas être suspendu au dessus du futur étage on est d'accord on est d'accord on est d'accord voilà parce que là oui il y avait une petite spécificité la sustentation se fait encore difficilement voilà bon alors Raphaël alors maintenant comment ça se passe sur la méthodologie habituelle parce que ça c'est la théorie et chaque copropriété vit sa vie différemment et toutes ne suivent pas ce fil là mais assez souvent il y a un temps de maturation une fois que la copropriété se dit qu'elle aimerait voir ce qu'elle peut faire elle va faire réaliser un audit global ou un diagnostic technique global c'est-à-dire une étude qui sera à la fois architecturale énergétique et financière et puis si elle se dit qu'il faut faire des travaux elle va lancer ce qu'on appelle la maîtrise d'oeuvre de conception donc voter une maîtrise d'oeuvre voter une AMO ou les deux en un et au terme de ce travail de conception va voter les travaux et les solutions de financement et je vais donc pouvoir réaliser ces travaux et donc je vais parler un petit peu des financements maintenant alors juste avant juste avant Sébastien il y a une question j'ai parlé presque 27 secondes dessus tu as vu ? oui non mais c'est toi qui va y répondre c'est toi qui va répondre à cette question et c'est sur ce que tu viens de dire voilà il y a certaines personnes qui se bon tu as dit que c'était que c'était réglementaire mais il y a certaines personnes qui se posent la question de l'intérêt de la AMO parce qu'ils pensent que ça a un coût supplémentaire donc ils se disent est-ce que voilà est-ce qu'il faut le faire est-ce qu'il y a un intérêt de le faire pourquoi il faut supporter ce surcoût l'intérêt de la AMO il dépend de votre projet là la séquence de ce soir porte sur les travaux dans leur ensemble donc si vous faites des travaux qui sont d'une complexité modérée et surtout d'un coût modéré vous n'êtes pas obligé d'avoir un AMO vous pouvez travailler avec votre architecte votre maître d'oeuvre mais si tout va bien dans cet environnement n'allez pas chercher d'AMO si vous montez une opération qui est assez complexe qui inclut pas mal de travaux de rénovation énergétique et bien dans ce cas-là d'une part pour avoir accès aux aides et d'autre part pour vous aider dans la conception il vous faudra un AMO et ce sera de toute façon obligatoire pour avoir les aides que je vais présenter juste après mais donc il ne faut pas aller chercher un AMO systématiquement pour tout type de travaux seulement travaux complexes avec un aspect énergétique assez important très bien pour financer ces travaux vous allez partir d'un coût global et derrière vous allez avoir des aides les aides pour certaines vont être collectives c'est-à-dire qu'elles vont bénéficier à toute la copropriété au syndicat dans son ensemble et donc être redistribuées proportionnellement en tantième ce qui veut dire que ces aides-là elles bénéficient aux propriétaires bailleurs comme aux propriétaires occupants aux ménages à revenus modestes intermédiaires ou aisés c'est totalement indépendant de la situation des propriétaires c'est la copropriété qui en bénéficie aujourd'hui c'est la très grande majorité des aides il faut en retenir deux essentiellement ma prime rénov' copropriété l'aide principale aujourd'hui et les certificats d'économie d'énergie qu'on appelle parfois prime énergie alors après il existe dans certains territoires en cas par cas des aides en plus je ne vais pas les citer puisque ça dépend des territoires et qu'il y en a plein il y a en plus des petites bonifications en plus de ces aides-là pour les ménages à bas revenus à revenus d'immodeste ma prime rénov' va être un petit peu augmentée et puis pour les bailleurs il y a des aides fiscales je ne vais pas entrer dans le détail souvent ils les connaissent ce qu'on appelle le déficit foncier ou la déduction de charges foncières et puis ensuite il va y avoir le reste à charge il peut y avoir des subventions éventuellement des subventions élevées nous on constate qu'on tourne souvent entre 20 et 35% de subventions vraiment sur le coût global et ensuite le reste à charge peut être payé par le fonds de travaux mais quand on parle de rénovation énergétique ce sont souvent des grosses cotes parts et le fonds de travaux est d'un montant faible par rapport aux travaux moi il me semble que ça peut valoir le coup plutôt de payer les études avec parce que le fonds de travaux a souvent un montant des études la maîtrise d'offres de conception ça vaut le coup de la payer avec les fonds de travaux parce que ça va être d'un montant assez élevé par rapport aux études d'un montant assez faible par rapport aux travaux de l'épargne pour ceux qui ont de la chance d'en avoir et aussi des prêts collectifs et donc je vais dire un mot de ma première nove des certificats d'économie d'énergie et des prêts collectifs ma première nove c'est donc la plus grosse aide elle exige que vous fassiez au moins 35% d'économie d'énergie donc ça ça va vous imposer d'avoir un bureau d'études puisque le bureau d'études va attester oui ce programme des travaux fait 35% d'économie d'énergie et donc vous allez travailler avec l'architecte avec le bureau d'études avec l'AMO pour trouver un programme de travaux qui fasse au moins 35% alors il peut tout à fait faire plus notre moyenne est plutôt autour de 46% ça dépend évidemment de la nature de la copropriété et puis les travaux qui sont à réaliser de toute façon ensuite le montant de l'aide il va être de 25% du montant hors taxes avec un plafond un plafond qui est égal à 3750 euros fois le nombre de logements et puis il va se rajouter là-dessus des bonus 500 euros si vous étiez ce qu'on appelle une passeur énergétique un logement de classe F ou G il va se rajouter 500 euros si vous visez les meilleures classes énergétiques il peut se rajouter aussi des bonus pour les copropriétés qui ont des difficultés il peut se rajouter des bonus pour les copropriétaires eux-mêmes sur un niveau de revenu donc je ne vais pas tous vous les détailler mais il peut y avoir des aides qui sont assez importantes et pour cette partie-là l'AMO est donc obligatoire et ensuite les certificats d'économie d'énergie donc ça c'est une aide qui est souvent un petit peu connue qui est souvent versée par les fournisseurs d'énergie donc vous pouvez bénéficier dès lors vous faites de petits travaux vous isolez un mètre carré vous isolez votre réseau de chauffage en volume non chauffé vous avez droit à des certificats d'économie d'énergie mais si vous faites des travaux globaux donc toujours ce seuil d'au moins 35% d'économie d'énergie alors là cette aide va être bonifiée elle va être d'un montant significativement plus élevé nous là sur nos projets on a versé alors là je ne dis pas combien on versera les personnes présentes si on travaille ensemble un jour mais ce qu'on constate depuis que ce coup de pouce certificat d'économie d'énergie existe c'est qu'on a versé entre 1600 et 3600 par logement donc des aides qui sont encore assez importantes et puis le prêt collectif le prêt collectif c'est un outil qui peut être très puissant comme propriétaires parce que comme je l'ai dit les aides ne couvrent pas tout et il y a un reste à charge ce reste à charge si les ménages ne souhaitent pas mobiliser leur épargne et bien elles peuvent aller chercher un prêt mais un prêt passé 65 ans il n'y a plus d'accès au prêt à partir de 40 ans il y a des questionnaires de santé et à tous les âges il y a des conditions il y a des capacités de remboursement qui sont étudiées si on prend un prêt collectif et bien là on va avoir un prêt qui est voté par la copropriété mais auquel seuls les copropriétaires qui le souhaitent participent donc la copropriété vote et ensuite les uns vont dire moi je ne veux rien avoir avec ça parce que je me débrouille d'autres vont dire moi je veux toute ma cote part je ne veux pas toucher à un euro de mon épargne et puis d'autres vont dire entre les deux moi je mobilise un peu de mon épargne un peu du prêt donc chacun choisit le montant qu'il souhaite mobiliser trois sociétés distribuent ses prêts caisse d'épargne ça c'est très important Raphaël parce que vous n'êtes vraiment pas nombreux à proposer ce prêt collectif et Île-de-France en fait partie donc vous avez été accrédité pour pouvoir distribuer ces prêts donc ça c'est vraiment une chose très importante à souligner tout à fait merci la caisse d'épargne Île-de-France qui est l'acteur dominant sur ce marché qui a repris les activités du crédit foncier qui était très connu dans le secteur comme propriété Domofinance qui est un peu moins connue qui est une banque très spécialisée qui appartient à EDF et BNP et nous qui ne sommes pas une banque mais qui sommes un opérateur qui fait de l'accompagnement des copropriétés et qui à condition d'avoir accompagné des copropriétés on ne peut pas débarquer sur un projet qu'on ne connaît pas et financer à condition qu'on ait travaillé avec la copropriété pour concevoir son problème de travaux alors on peut apporter le prêt et à ce moment-là on a zéro critère d'âge là je vais parler de nos prêts parce que je n'ai pas le droit de m'engager pour les banques mais leurs conditions sont relativement proches de ce que je vais dire donc je n'ai pas le droit de parler en leur nom mais ce que je dis vaut pour nous pas de condition d'âge y compris sur des âges où on sait que la personne de 95 ans qui emprunte sur 15 ans la probabilité qu'elle aille au bout du prêt est assez limitée il faut quand même trouver une solution financière à cette personne donc on propose à tous les âges pas de question d'intenté je l'ai dit et jusqu'à 21 000 euros on ne regarde pas la capacité de remboursement ce qui veut dire que les plus jeunes qui eux viennent d'emprunter et qui sont souvent au maximum de leur capacité d'endettement pourront quand même emprunter on va regarder plusieurs choses quand même la copropriété doit être saine et notamment ne pas avoir plus de 15% à payer et les copropriétaires pour participer à l'emprunt doivent ne pas être en interdit bancaire je pense que tout le monde peut aisément comprendre pourquoi et ce qu'on leur demande c'est de payer à jour de payer correctement leur charge de gestion courante notre logique c'est de dire qu'ils ne payent pas leur charge de gestion courante correctement la majorité d'après ça va être compliqué et donc on va proposer un prêt à taux zéro là je vais pas corriger une petite chose un prêt à taux zéro ça y est ça remonte aïe 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 pris en flagrant délit non c'était c'était au début d'année les taux sont un peu remontés le prêt à taux zéro reste à taux zéro il faut quand même payer ce qu'on appelle une caution c'est à dire que c'est ce que j'allais te dire parce que s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'âge limite s'il n'y a pas de solidarité entre les emprunteurs il faut quand même qu'il y ait une caution on est d'accord sinon où va-t-on il faut qu'il y ait une caution pour que si un des copropriétaires ne remboursait pas correctement les autres copropriétaires ne soient pas responsables de cette dette donc ils ne le sont en rien grâce à une caution c'est à dire une forme d'assurance qui va faire que s'il y a un copropriétaire qui rembourse mal cette caution rembourse à sa place et va aller voir avec le mauvais payer donc on est totalement protégé des éventuelles défaillances de ses voisins mais cette caution alors elle a un coût l'éco-près à taux zéro par exemple si on regarde en TEG en coût global sur 15 ans il est à 0,45% c'est pas zéro enfin après à 0,45% sur 15 ans c'est quand même plutôt pas mal s'il y a des taux aussi bas c'est parce que l'État prend en charge les intérêts et puis si certains travaux ne sont pas des travaux de rénovation énergétique parce qu'il y a toujours des choses d'entretien en même temps là on propose nous un taux de 1,95% je crois que caisse d'épargne et d'homo-finance soit à 2,25% donc des taux qui restent nettement plus bas que ce qu'on trouve sur le marché à 15 ans et voilà avec tout ça aujourd'hui on a travaillé pour 92 copropriétés c'est-à-dire presque 15 000 logements et parmi eux 3000 ont déjà voté des travaux qui divisent presque par deux la consommation d'énergie voilà pour les grandes lignes je ne sais pas si ça a suscité des questions oui il y a toujours des questions il y a toujours des questions c'est toujours Anne-Marie parce qu'Anne-Marie je pense qu'elle a des travaux là qui sont dans sa corpore je pense que ça commence un petit peu à titiller de tous les côtés alors c'est vrai que bon là on est toujours sur cette histoire d'AEMO et c'est vrai qu'il y a quelques sociétés organismes qui proposent maintenant à des devis pour faire cette assistance donc elle nous en cite quelques-uns donc elle nous demande comment on choisit les uns ou les autres parce qu'elle nous parle alors c'est compliqué de dire qu'il faut choisir ou comment choisir mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a plusieurs organismes qui proposent ça ce que je vous propose c'est d'essayer de définir ce que vous attendez de l'AEMO et que vous envoyez ça à tous ceux qui vous proposent de le faire chaque fois que vous recherchez un prestataire il faut vous demander ce que vous attendez de ce prestataire soit vous faites un vrai cahier des charges soit vous faites un email en posant une série de questions et à partir de ça tous vos prétendants éventuellement nous aussi il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont les meilleurs ou les moins chers ou idéalement le meilleur rapport qualité-plique c'est la mise en concurrence des candidats exactement voilà mais il faut un cahier des charges il faut un cahier des charges voilà alors Solia et Alec Paul c'est une aide gratuite ce qui fait du point de vue qualité ça ne dit rien du point de vue prix ça dit que c'est excellent donc à vous de voir si vous pensez que tout ce que vous propose Solia et Alec Paul vous satisfait n'allez pas chercher plus loin si vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas apportées et que vous recherchez dans ce cas là allez chercher ailleurs ok bon on te posera les questions suivantes mais on va faire un peu intervenir Aurélien qui est très patient qui attend son tour et qui dit ça y est c'est peut-être à moi maintenant toujours très sagement bah oui donc Aurélien je ne sais pas si tu avais une petite présentation ou si tu veux nous faire un petit topo sur sur ce que sur ce que vous faites au sein de au sein de Loréneuve Grand Compte peut-être spécifique un peu au marché de la copropriété je me présente Aurélie Olinger responsable commercial de la structure Loréneuve Grand Compte structure du groupe Lauréard donc pour vous présenter très rapidement l'entreprise je pourrais d'ailleurs laisser la présentation avec ceci bien sûr nous sommes un groupe fondé en 1936 spécialisé dans la fabrication et l'installation de menuiser extérieur tout matériau donc fabriquant français dont le siège social est à Chartres et notre terrain de jeu je dirais que c'est l'île de France pour la partie qui est rattachée au siège social et après on a un rayonnement national voilà pour le groupe au niveau de l'intervention je souhaitais en fait exposer un petit peu les solutions possibles de remplacement de menuiser extérieur au sein des copropriétés c'est toujours un sujet j'ai l'impression très sensible étant des travaux privatifs on sent que beaucoup de gens sont parfois peut-être un peu perdus dans les solutions possibles au niveau de notre activité alors nous on s'insère dans tout type de travaux et je dirais qu'on travaille avec tout le monde tant effectivement des architectes que des bureaux d'études comme l'île de France Énergie ou d'autres acteurs par ailleurs dans ce cadre là nous on intervient dans le cadre de marché complet c'est ce que j'appelle sous condition de marché avec maîtrise d'oeuvre donc là typiquement on rentre dans le cadre d'un appel d'offres suite à la rédaction par l'équipe de maîtrise d'oeuvre en concertation avec des résidences des cahiers des charges des CCTP et donc là on est mis en concurrence et après on y va au bout avec l'équipe on répond également sur un autre type de scénario possible qui est le regroupement de clients en achat groupé alors ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu mais qu'on souhaite mettre en avant de façon un peu plus importante tout simplement c'est demander aux gens d'acheter leur menuiserie en même temps pour avoir des prix attractifs sur bien sûr le volume complet à réaliser alors bien entendu dans les deux cas que ce soit en regroupant de clients ou sous condition de marché la volumétrie est importante car comme nous sommes industriels plus on aura de menuiserie à fabriquer à remplacer et moins le coût sera élevé de remplacement on joue vraiment sur l'effet de mutualisation alors la difficulté Aurélien pour bien expliquer à ceux qui nous suivent ce soir c'est que les fenêtres ça intervient la plupart du temps sur les parties privatives néanmoins donc ça touche à la transition énergétique et aux économies d'énergie de ce fait il y a dans les textes de loi la possibilité d'intervenir sur ce type de travaux qu'on appelle des travaux d'intérêt collectif parce que on se demande comment dans quelle mesure on peut faire un achat groupé si chacun décide ou pas de changer sa fenêtre donc on ne peut pas obliger tout le monde à changer les fenêtres en même temps donc c'est ça la difficulté en fait de cette possibilité et de pouvoir bénéficier d'une économie d'échelle c'est de convaincre un maximum de copropriétaires de changer au moment où ça se fait dans la copro tu es d'accord avec moi Aurélien c'est bien ça le sujet par rapport à ça le regroupement de clients l'achat groupé le scénario du haut tout simplement effectivement il n'y a pas d'obligation on est d'accord sur le remplacement des non-nuiseries donc c'est vrai que chacun peut décider de prendre le train ou pas l'objectif quand même et qui est commun aux deux scénarios c'est excusez-moi c'est l'amélioration de l'étiquette énergétique globale que ce soit du logement ou de la copro de façon un peu plus globale par contre c'est sûr que convaincre les gens en achat groupé je dirais que c'est du ressort avant tout du conseil syndical qui doit être très actif et communiquant et moteur dans la démarche et c'est aussi à nous entreprise d'être le plus convaincant possible pour que les gens adhèrent au programme il y a néanmoins une clause qui est possible de faire voter en assemblée générale que sont les travaux privatifs d'intérêt collectif et donc vous pouvez parfaitement dans une assemblée générale imposer le remplacement d'un musée simple vitrage ou trop ancienne à l'ensemble des copropriétaires ça se fait souvent dans le cadre de travaux plus global dans le cadre de travaux de rénovation énergétique complète effectivement par rapport à ça je détaille un petit peu ce qu'est l'achat groupé au niveau des différents acteurs alors il est fondamental que dans l'achat groupé il n'y a aucune obligation des copropriétaires à faire changer leurs fenêtres mais souvent c'est un souhait des conseils syndical et un souhait global de la résidence de changer des fenêtres pour isoler parce qu'ils ont une contrainte de bruit une défraction et donc il faut absolument que le conseil syndical soit présent moteur communiquant le syndic il peut aussi prendre pas à l'opération mais je dirais que c'est facultatif nous on a une relation directe entre copropriétaires et entreprises donc le syndic n'a pas obligation de participer au niveau du schéma décisionnel c'est très simple il y a un devis individuel qui est fait pour l'an pour chacun des copropriétaires souhaitant participer au programme donc c'est un devis individuel privatif et les commandes sont gérées directement entre copropriétaires et nous-mêmes l'entreprise donc je dirais que là le conseil syndical qui peut initier ça après c'est nous qui sommes garants et responsables de la relation avec les copropriétaires donc la démarche bien sûr c'est la rénovation énergétique des logements la harmonisation des passades puisque quand on intervient pour un changement de 100 200 voire 300 millions sur une résidence on harmonise le produit et ce qui est intéressant c'est que l'achat groupé vous comprenez bien que c'est des décisions vraiment individuelles et bien souvent ces programmes on les reconduit d'année en année et donc le troisième point de pourquoi ces démarches amélioration de l'étiquette énergétique globale de la résidence et bien oui puisque d'année en année le parc copropriété la résidence s'isole du fait du remplacement des fenêtres et donc globalement l'étiquette énergétique du bâtiment peut être améliorée alors là il y a une question donc ça va te permettre de reprendre ta respiration on va lire il n'y a pas de raison je l'ai fait pour tout le monde donc c'est ton tour c'est très bien c'est parfait donc c'est vrai que alors tu pourras y répondre mais aussi Benjamin je pense puisque là donc on a un immeuble dans un périmètre classé les anciennes fenêtres et les volets sont en bois et donc on nous demande s'il faut absolument remplacer les fenêtres en utilisant les mêmes matériaux et ensuite on nous dit qu'il y a des copropriétaires ont remplacé par du PVC voilà et après donc il y a encore des questions sur l'isolation par l'extérieur en cas d'ITE les architectes des bâtiments de France peuvent-ils nous imposer de remettre du bois alors peut-être que Aurélien tu peux répondre et Benjamin aussi il y aura peut-être une petite réponse de l'architecte là-dessus alors par rapport à ça dans le cadre de travaux en achat groupé c'est-à-dire que chacun des copropriétaires va nous passer commande nous entreprise un remplacement à l'identique ne demande pas de démarche spécifique c'est-à-dire rentasser du bois au bois il n'y a souvent pas de problématique néanmoins il faut être très vigilant parce que dans les secteurs sauvegardés il y a parfois des contraintes un peu plus fortes que dans d'autres secteurs et j'invite du coup chaque copropriétaire quand c'est ce cas-là à se rapprocher de son conseil syndical ou de son syndic pour avoir une démarche envers les architectes des bâtiments de France qui opèrent sur les sites classés pour leur demander les contraintes afférents à la résidence puisqu'en fait là par exemple le remplacement des menuiseries de bois par du PVC je pense que ce sera problématique il faut savoir qu'aujourd'hui dans Paris le PVC même en cours intérieur on ne le met plus en œuvre et c'est certainement un bien et les ABF freinent le cas de fer pour mettre du PVC et ça je le comprends tout à fait donc site classé attention il faut faire une démarche pour savoir ce qu'il est autorisé ou pas Benjamin merci Aurélien je peux reprendre alors la règle veut que à partir du moment où il y a un changement d'aspect sur une façade je dis il y a un changement d'aspect il faut déposer il faut déposer comment dire en mairie une déclaration préalable et quand on est dans Paris systématiquement à part je ne sais pas tout Paris est concerné parce que Paris est dans un site inscrit donc le dossier est visé par l'architecte des bâtiments de France donc qui va donner son avis sur ce qui va être présenté je dis bien changement d'aspect c'est-à-dire que malheureusement je dirais ça passe le problème ce n'est pas uniquement le matériau qui va être important parce que vous pouvez avoir des fenêtres un peu industrialisées qui n'auront rien à voir avec les fenêtres d'origine au niveau des fermetures au niveau des dimensionnements de la fenêtre et qui vont complètement changer d'aspect pourtant elles seront en bois et même si elles sont en bois elles pourront être refusées ce qui se passe malgré tout c'est que comme les fenêtres sont des parties privatives elles ont été remplacées au fur et à mesure du temps par les uns et les autres et les copropriétaires qui la plupart du temps se sont bien gardés de demander de demander l'autorisation qu'il que ce soit parce que l'autorisation de remplacer ces fenêtres si l'aspect doit être différent il doit être bien entendu autorisé par l'avis dans le cadre d'une déclaration préalable mais également par la copropriété qui est à charge de conserver l'harmonie de la façade donc alors on se retrouve avec des choses un peu hétéroclites sur les façades au niveau des ABF ils essayent de pas de contourner mais comment vous dire vous déposez un permis pour un ravalement vous prévoyez peinture des fenêtres etc donc il nous demande il y a des prescriptions qui sont données pour les fenêtres vous prendrez une teinte pastel qui n'est pas précisé en tonalité mais pastel derrière ça ça veut dire que toutes les fenêtres doivent être de la même couleur ça veut dire qu'il faut peindre les fenêtres PVC or peindre des fenêtres PVC moi en tant qu'architecte j'explique aux clients que peindre du PVC ça n'a pas vocation à tenir on ne peut pas le garantir on a beau déglacer un peu on aura un résultat qui n'est pas terrible moralité on choisit à l'encontre de la prescription un râle blanc assez classique et puis vous verrez des fenêtres qui vont être un blanc plus pétant qu'un autre jusqu'à présent moi je n'ai jamais vu la mairie faire une vérification et aller dénoncer une fenêtre qui n'aurait pas été changée honnêtement je ne l'ai jamais vue par contre ce que j'ai vu c'est dans des copropriétés des gens qui se sont permis de faire une modètre complètement différente là où il y a eu des procédures pour enjoindre le copropriétaire à remettre sa fenêtre dans l'état dans l'état d'origine donc voilà le principe de base réglementairement vous changez l'aspect il faut une autorisation exactement d'accord merci je ne parle pas bien entendu des immeubles qui sont qui sont classés ou parce que là du coup l'avis de ce qu'il faut savoir c'est que l'avis de l'architecte quand on est en site voilà dans le périmètre d'un monument il donne ce qu'on appelle un avis simple l'avis simple il n'est pas la mairie généralement elle le reproduit elle le met dans l'arrêté mais la mairie n'a pas obligation d'imposer cet avis simple en revanche si l'architecte des bâtiments de France donne ce qu'on appelle un avis conforme donc dans des cas très spécifiques là cet avis on doit le suivre obligatoirement et quand ils donnent les avis conformes là les ABF ils ont plutôt tendance à vérifier ce qui se passe derrière ok bon Aurélien ça y est tu es prêt à repartir oui tout va bien alors alors dis nous alors on en est où voilà on revient sur juste un aspect un peu réglementaire donc remplacement en regroupant l'achat groupé donc remplacement actuel individuel donc la menuiserie est bien sûr un élément privatif par contre ce qu'il est important de voir c'est que la menuiserie répond quand même à un élément commun de façade puisqu'en fait elle répond à l'étanchéité du logement et vous comprenez qu'un logement en plus situé en étage en étage élevé ou même même plutôt bas si le logement est inondé il impacte aussi les logements du dessous donc ça a vraiment c'est un élément privatif d'accord mais qui a quand même une fonction commune sur l'ensemble du bâti donc comme le rappelait effectivement Benjamin Daron aussi modification de l'aspect extérieur donc il faut avoir certaines validations après si on fait un range placement à l'identique mais effectivement c'est à l'identique strict en termes de masse de matériaux etc il n'y a pas de nécessité de démarche particulière comme on a pu l'évoquer au niveau de l'achat groupé quelles sont un peu les étapes les différentes étapes et les missions qui nous sont qui nous sont affairées donc nous on intervient en termes de conseil et prescription avec le conseil syndical c'est à dire que là au niveau de la résidence on regarde le cahier des charges on regarde ce qui a été fait ce qui est autorisé pas autorisé et donc là on entre dans une prescription de produits qu'est-ce que nous entreprise on a en catalogue et qui peut répondre effectivement aux besoins de la résidence ensuite on établit une offre tarifaire c'est à dire qu'on identifie les différents modèles de la résidence et on donne un prix fourni-posé pour chaque modèle de la résidence donc c'est une offre globale qui est estampillée pour une résidence de façon générale une fois que l'offre est édité et que le conseil syndical est d'accord à aller plus loin on réalise une communication donc là tout simplement par voie d'affichage boîtage ou SMS ou même des soirées d'information on communique sur le programme proposé aux résidences c'est à dire voilà on vous propose tel matériau on vous propose tel type de pose et voici les tarifs de rénovation des menuiseries donc tout ça c'est validé ça ne bougera pas tout au long du processus ensuite on réalise toutes les visites d'état des lieux c'est à dire on passe dans chacun des logements où les gens souhaitent un remplacement de menuiserie et on établit ensuite un débit individuel environ une semaine après les visites le but c'est de bien sûr regrouper toutes les commandes et donc les devis sont sujettis à une date de fin d'offre date à laquelle on collecte toutes les commandes et on met en fabrication toutes les commandes qu'on a reçues donc c'est toujours dans le but de mutualiser les volumes et de mutualiser les frais de fabrication les frais de livraison etc. pour faire bénéficier les différents copropriétés d'un tarif avantageux et ensuite bien sûr une fois que les fabrications sont terminées on assure tout le suivi l'exécution la pause la relation avec les occupants la facturation donc là je dirais qu'on est parfaitement autonome depuis la prescription jusqu'au bout du processus donc ça c'est pour l'achat groupé ensuite je voulais simplement revenir très rapidement sur ce qu'on a évoqué un peu plus largement dans cette présentation donc les travaux marché global donc de rénovation énergétique complète multi-lots donc là on l'a vu les acteurs c'est des bureaux d'études ingénieurs financières bureaux d'études techniques ou autres architectes alors ça peut être parfois une même structure bureau de contrôle qui atteste de la conformité des travaux SPS donc ça c'est la sécurité des différents atteignements sur le chantier ingénieurs financières qui peut intervenir pour la collègue des subventions le syndic alors là dans le cas d'un marché global de travaux le syndic prend part bien sûr à l'aventure si je peux dire puisque là il va assurer tout ce qui est appel de fonds communication et également participer à la signature des marchés de travaux et toujours bien sûr le conseil syndical représentant la copropriété au niveau du petit schéma d'organisation donc c'est quand même relativement différent de ce qu'on a vu avant et qui reprend beaucoup plus succinctement ce qu'a présenté Raphaël Clostre donc une équipe de maîtrise d'oeuvre qui vient un petit peu faire le lien entre les clients et l'entreprise et qui assure bien sûr un suivi des travaux de l'exécution des travaux qui va réceptionner les ouvrages voilà donc cette démarche rentre toujours bien sûr dans l'amélioration de l'étiquette énergétique en tout cas le programme d'achat d'achat groupé parfois donc ça permet bien sûr le fait de rentrer dans un marché global de coordonner tous les travaux des différents corps d'états le ravalol le domisier de l'eau ventilation certains sites un peu complexe ou qui ont besoin d'une isolation et d'un remplacement de musique et d'une ITE forcément on rentre dans ce programme là pour isoler le bâtiment et alors nous on intervient également sur différents plans de sauvegarde donc là c'est des copropriétés souvent en difficulté un peu financière qui doivent être redressées et financièrement et au niveau de leur rénovation puisque ces copropriétés en difficulté financière n'ont pas pu rénover leur bâtiment et donc des plans de sauvegarde sont faits sur certaines opérations qui sont beaucoup plus suivies aussi au niveau des villes donc on a ce qu'à l'arrêt aux propriétés en difficulté qu'aux propriétés dégradées très fortement dégradées oui alors c'est vrai que quand on en arrive aux plans de sauvegarde je dirais que là l'état est assez loin dans la dégradation il y a souvent des grosses pathologies au niveau des façades au niveau des planchènes et donc là je dirais il y a assez urgent de lancer des gros programmes de travaux et d'assainir la copropriété que ce soit sur le plan de travaux et également financièrement on intervient aussi sur des OPA coopération programmée pour l'amélioration de l'habitat voilà donc on a un éventail assez large dans lequel on intervient donc juste Aurélien les fenêtres changement remplacement de fenêtres ça intervient toujours dans les bouquets de travaux d'une rénovation énergétique globale alors oui et non dans le cas d'une rénovation énergétique globale parfois les menuiseries on le voit sont en option puisque nous ce qu'on voit c'est que souvent la décision de rentrer et de passer à l'exécution des travaux dans le cadre d'une rénovation énergétique globale c'est il y a un intérêt financier il y a un intérêt d'isolation et il y a des subventions aussi et un allégement de la facture globale par cette recharge de subventions et cette je dirais que les subventions sont octroyées si vraiment on a un gain énergétique qui est d'un certain écart parfois juste l'ITE suffit parfois il faut l'ITE et les fenêtres il y a différents scénarios possibles Raphaël tu voulais dire quelque chose à ce sujet ça peut être juste un retour à l'expérience nous c'est à peu près la moitié de nos opérations je dirais où on a des changements en privatif d'intérêt collectif c'est à dire obligatoire après en achat groupé ça peut arriver ce qu'il y a c'est que le fait en privatif d'intérêt collectif ça a énormément de sens ça a été expliqué par Aurélien ça a un sens technique ça a un sens financier en plus assez souvent nous on retient le critère d'obligation de changer si la fenêtre est d'origine pour des copropriétés des années 50 60 70 ça veut dire une fenêtre qui a 50 60 parfois 70 ans c'est souvent pas du luxe de la changer on la change pas que pour réseau énergétique mais parce que c'est un équipement qui commence à être très vieillissant mais en même temps c'est parfois mal accepté c'est à dire que le fait que la copropriété impose aux copropriétaires la changer et le conseil syndical qui définit avec le maître d'oeuvre le programme de travaux qui va être proposé a parfois peur de le faire donc c'est pour ça qu'on le fait à peu près dans la moitié des cas ça a beaucoup de sens mais ça peut faire peur il y a un des cas où on le fait systématiquement vous avez compris je pense qu'il y a un seuil fatidique à 35% pour déclencher les aides si le changement de toutes les manus réanciennes permet de passer le seuil on peut être sûr que ça va être dans le programme de travaux quand on arrive au 35% 100 on essaie d'encourager à le faire mais c'est parfois un petit peu difficile oui je rejoins votre analyse et parfois c'est vrai que quand on n'atteint pas le gap de 35% mais que en fait les fenêtres sont proposées en option on s'aperçoit que les volumes à remplacer sont faibles puisque les copropriétaires sont déjà happés par les appels travaux pour les autres travaux et voilà je rejoins cette analyse et c'est vrai que votre obligation c'est un bon levier mais il est souvent effectivement utilisé dans le cadre où les fenêtres permettent d'atteindre les 35% d'économie d'énergie maintenant je rejoins aussi souvent dans ce vote d'obligation on dit il faut remplacer tout ce qui est simple vitrage et tout ce qui a plus de 10 ans d'ancienneté bon moi je dis que si déjà on arrivait à éradiquer tout ce qui est vraiment passeport thermique et simple vitrage on aurait fait un grand pas en avant mais voilà ça peut être une solution qui peut être un peu plus contraignante voilà voilà pour ma présentation alors Aurélien tu as des questions encore pour toi il y a des questions pour toi et oui et oui donc on nous demande pour des appartements qui sont plein sud et plein ouest est-ce qu'il y a une recommandation de matériaux ou de vitrage pour le changement de fenêtre alors ce qu'on a beaucoup comme question au niveau de la fenêtre parce que vous comprenez bien que la fenêtre a une fonction d'étanchéité elle est claire net et précise l'étanchéité à l'eau à l'air mais une fenêtre ça a différentes fonctions fonction acoustique le retardat d'infraction et on me parle de plus en plus de confort d'été et confort d'hiver alors le confort d'hiver on l'a toujours eu c'est le pouvoir isolant de la menuiserie donc je dirais que sur les forces exposées ou plus fraîches ou moins ensoleillées on préconise un traitement thermique adéquat mais je dirais qu'aujourd'hui tous les doubles vitrages thermiques sur le marché sont de dernière performance donc voilà je dirais d'opter pour une menuiserie avec un double vitrage thermique je dirais tout à fait classique ce qui est du triple vitrage on peut l'aborder quand même rapidement il faut être vigilant dans l'utilisation du type triple vitrage qui est quand même assez onéreux encore aujourd'hui et certains calculs thermiques ont montré vraiment qu'il fallait l'utiliser sur certains types de façades et vraiment en fonction aussi de l'exposition du bâtiment aux ombres portées donc vigilance au triple vitrage je pense que ça demande une étude thermique un petit peu plus poussée pour vraiment aller dans ce dans ce type de vitrage après sur le confort d'été on a de plus en plus de sollicitations là dessus c'est à dire que l'été on connait des périodes de canicules plus ou moins intenses alors bon cet été ça a été relativement léger les canicules mais pour autant c'est un vrai sujet il existe des vitrages dits à contrôle solaire qui vont limiter les apports thermiques notamment l'été c'est des vitrages il faut savoir qu'ils sont légèrement teintés donc ils vont avoir un effet légèrement assombrissant quand même alors sur certains sites où les fenêtres vont de mur à mur ça ne pose pas de soucis par contre sur des patrimoines déjà un peu faibles en luminosité ou souffrant d'ombre portée de tours avoisinantes il faut être vigilant après j'appelle à la vigilance aussi sur ce type de vitrage donc vitrage à contrôle solaire vous allez couper les apports solaires limiter les apports solaires l'été mais vous allez aussi les limiter l'hiver c'est un peu dommage on va peut-être du coup dépenser un peu plus de chauffage l'hiver donc je dirais que dans les régions en région parisienne honnêtement de façon un peu générale je le déconseille après à étudier vraiment en fonction des façades très exposées pourquoi pas moi je préconise plutôt la solution pour le confort d'été de miser sur une occultation extérieure type store store ban volet roulement alors justement Aurélien ça tombe bien parce qu'on a aussi une question sur le remplacement des volets oui alors je la vois effectivement solution groupée pour remplacement de tous les volets voilà en fait la logique est la même au niveau des fenêtres et des volets roulants alors au niveau de notre groupe nous nous fabriquons des volets roulants bloc B mais pas tous les types de volets roulants donc on s'appuie sur principalement un fournisseur toujours français parce que ça on a un peu dans notre ADN de faire du made in France donc au niveau d'un remplacement groupé de volets roulants ce qu'il faut c'est connaître la volumétrie à remplacer et du coup par l'effet de volume c'est toujours pareil il y aura effectivement des remises quantitatives plus le volume est important et plus les prix sont attractifs et vers le bas on a vraiment au niveau des industriels donc nous industriels de la manusie et ceux qui sont industriels du volet roulant avec exactement la même logique plus la volumétrie est là et plus les prix pourront être attractifs alors Aurélien si tu peux enlever ton partage d'écran comme ça on va tous vous voir parce qu'il est 19h30 donc on va pas tarder à boucler voilà donc je voulais juste bon il n'y a plus de questions je pense s'il y en a encore de toute façon ils ont vos coordonnées ils savent où vous trouvez et on continuera à faire le lien entre les lecteurs de mon immeuble nos abonnés et vous on enverra également les présentations à tous les inscrits de ce soir donc exactement tout le monde recevra les présentations juste pour finir comme ça un petit tour d'horizon de chacun un peu le dernier mot la conclusion de cet atelier est-ce que vous n'avez pas eu le temps de dire des choses qui vous reviennent à l'esprit et il est encore temps donc voilà je crois que Benjamin tu avais quelques photos aussi à nous montrer donc allons-y oui donc je suis intervenu de façon ponctuelle bon je n'ai pas de présentation à faire mais éventuellement je ne sais pas si vous voyez mon écran de partage c'est juste un peu on va dire mes interventions au quotidien dans les immeubles c'est très varié alors là le sujet est un peu un peu trop centré sur les problèmes énergétiques bon c'est important certes mais la vie d'un immeuble c'est aussi beaucoup de choses sur lesquelles il faut intervenir vous voyez bon ça c'est un immeuble du fin 19ème début 20ème avec des structures de plafond de planchers de câbles qui sont très corrodés donc il faut trouver des solutions pour les traiter je vais faire défiler ça rapidement ça c'est une copropriété on m'appelle quel est le problème vous voyez il y a un joli pavage qui est ici là on a une dalle ciment il y a un affaissement comme ça ça fait s'il y a de l'eau qui rentre et il y a de la végétation qui reprend ses droits quel est le problème comment le traiter oui parce qu'en plus il y a des emplacements de parking qui sont là c'est un sujet important parce que ça ça pourrit la vie des gens au quotidien je reviens voilà rapidement bon ça c'est un ravalement qui vient qui vient d'être fait on m'avait appelé vous savez monsieur là regardez ici là il y a une petite fissure quelque chose qui apparaît de loin je vois pas je dis bah il faut que je rentre dans l'appartement parce que même au deuxième étage avec mes jumelles je voyais pas vraiment ce qui se passait quand j'arrive ah bah non il y a plus c'était une fiante de pigeons qu'on a brossé c'est le quotidien de l'architecte voilà j'ai même été assigné dans un immeuble parce que des pigeons s'étaient laissés aller sur une façade qu'on avait déjà déchapaudée donc voilà c'était pour plaisanter un peu ici c'est des restructurations de plancher dans un appartement le plancher qui s'affaisse on reprend on ne voit pas trop de détails ça c'est un ravalement que j'aime commencer avec un magnifique volet bois bon on va les remplacer alors il y a qui lève les yeux au ciel on va les remplacer parce que les réparer ça revenait aussi cher bon on a eu l'opération en volet bois 60 000 euros de volet traditionnel pour une cinquantaine de volets donc c'est du volet en chaîne bon c'est des choses qualitatives ça toujours ce même ravalement il y a la biodiversité qui s'installe et voilà il va quand même falloir décaper puis nettoyer tout ça des façades végétalisées non c'est pas ça voilà végétalisées donc là c'est le ravalement on va vous parler avec les volets c'est avant qu'on pose des bâches donc c'est un magnifique qui meurt en pire de taille personne ne le savait moi je le savais parce que j'ai su reconnaître la pierre de taille sous la peinture étanche qui le recouvrait donc on va le on va le rénover cet immeuble ben là on monte sur le toit là on refait des alors là c'est très particulier parce qu'ils ont fait un ravalement avec un confrère il y a un an et demi et les complétaires n'ont pas voulu faire la toiture à ce moment là alors qu'il y avait des problèmes entre temps j'ai dû remplacer parce que lui il était souffrant donc il ne pouvait pas assumer le chantier donc je reprends derrière donc là deux ans après on remet un échafaudage pour refaire la toiture qui était déficient là on revient sur les confortements de structure dont je vais parler tout à l'heure vous voyez bon voilà ça c'est aussi le quotidien de l'architecte c'est ce qu'on fait de cette chasse on va vous la remplacer parce qu'elle est un peu fêlée donc ça on est en rénover une cage d'escalier il y a des laissés communs voilà donc c'est un gros sujet les compteurs il faut les faire disparaître il faut rentrer dans les appartements c'est des vraies problématiques c'est le quotidien de l'architecte de copropriété voilà on fait des gros travaux de structure de fondation donc on fait aussi des magnifiques ferraillage on monte sur des toits on dit vous pensez que ça va tenir encore longtemps ben non vous voyez c'est déjà réparé il va falloir bientôt intervenir parce qu'on est en dessous ça se sousforme le toit puis on voit des traces d'infiltration un peu partout donc il ne faut pas trop traîner la charpente elle tient encore le coup mais si vous vous oubliez il faudra en plus refaire la charpente ça c'est on est sur un immeuble plus contemporain sur une terrasse on avait une canalisation de chauffage qui était dans la dalle de la terrasse la dalle du dessous ne voulait pas qu'on la passe en apparent chez elle parce que ça aurait évité de casser à la fois l'étanchéité et la dalle ce que moi étant confronté personnellement au même problème il y a une dizaine d'années on a accepté que le duo passe chez nous parce qu'on était raisonnable mais les gens n'ont pas voulu donc on ouvre l'étanchéité on casse la dalle pour enfin pouvoir passer les tuyaux dans l'épaisseur de la dalle donc c'est voilà bon ça c'est une expertise en cours sur un e-band on demande de regarder les problèmes de garde-corps de fichiers sur la façade carrément un autre type d'immeuble plus ancien où on a des éléments des volets qui se détalent donc on reconsolide et en même temps je fais faire une expertise complète sur ce ravalement qui paraît comme ça très blanc très propre mais en fait il y a une peinture qui est étanche dessus et les enduits derrière sont complètement dégradés donc c'est pas moi qui monte qui monte à la corde mais voilà le cordiste là est mon oeil pour pouvoir donner mon avis derrière des restructurations intérieures parce qu'il faut savoir que dans Paris une très grosse majorité de bâtiments qui sont construits en bois et en remplissage divers et variés donc là c'est des réparations ponctuelles dans ce cas présent avec des résines toujours le même le même sujet sachant que pour cet immeuble donc c'est un immeuble ancien le ravalement est programmé alors on ne fait pas d'isolation thermique extérieure parce qu'il y a un peu de modélature des choses comme ça à l'extérieur mais on a fait le fameux diagnostic amiant avant travaux et sur la façade sur les ennuis il y a quelques zones où il y a de l'amiante il a été impossible de savoir où il y en avait de façon systématique ou pas et donc moralité on est obligé de désaméanter toute une façade et on a un surcoût je crois de 90 000 euros juste pour désaméanter parce que c'est assez monstrueux c'était pas prévisible donc là ça augmente le prix initial du ravalement de 30% voilà là on est dans des cartes c'est là où on a refait les fondations de ce mur il y a eu des très grandes fuites à l'Iba où j'étais intervenu pour le ravalement il ne payait pas pendant deux ans j'ai réclamé mon dû on ne payait pas au bout d'un moment on changeait troisième syndic on m'appelle pour me dire il y a des problèmes en cartes je dis écoutez je veux bien voir mais ça serait bien de me solder avant donc ils m'ont soldé je suis venu voir et on a fait des déconfortements ils avaient retrouvé de l'argent ils ont pu me payer faire les travaux ça c'est une étanchéité en cours avec les particularités vous voyez il y a un garde-corps qui a été fait par un propriétaire sans accord parce qu'il a récupéré une terrasse qui était c'est une vieille histoire sur 20 ans qui était inaccessible transformée en terrasse accessible et puis ce qu'on a découvert il faut qu'on a tout couvert c'est que les gardes-corps étaient fixés sur les relevés d'étanchéité donc c'est impossible d'étancher donc on a étudié une solution pour refaire une longrine qui recèle les gardes-corps et refaire l'étanchéité par-dessus voilà pour information le propriétaire c'est le département de la ville c'est le département qui est propriétaire il loge une sous-préfète à l'intérieur et puis ça comme on se promène dans Paris on profite pour faire quelques photos de ce qui s'y passe et puis voilà ça c'est des balcons des problèmes de fuite sur les balcons on ne les voit pas très bien dans un immeuble dans la banlieue nord voilà c'est le mois qui vient de passer c'est les différentes interventions sur lesquelles j'ai pu aller dans les immeubles donc pour vous expliquer qu'on sort vraiment de la globalité des chantiers et c'est aussi des choses importantes parce que ça ça détruit la vie des gens au quotidien des infiltrations des fluides des choses qui bougent des planchers qui s'effondrent etc. Merci Benjamin ben oui effectivement on comprend un petit peu mieux le quotidien de l'architecte c'est varié c'est très très varié c'est tout l'intérêt aussi c'est une variété alors Raphaël un petit mot un petit mot de la fin pour conclure et puis ensuite Aurélien également et puis ensuite on va vous libérer sur le cas particulier des rénovations dont on s'occupe c'est-à-dire des rénovations énergétiques effectivement j'en ai raison de dire que les rénovations et les travaux c'est beaucoup plus large que les rénovations énergétiques mais les rénovations qui touchent à l'énergie aujourd'hui il y a un enjeu qui est extrêmement important il y a un encouragement qui est très fort avec des subventions qui sont assez élevées et le message principal c'est s'il y a un besoin de ravalement qui se profile pensez-y maintenant pour engager une rénovation globale au moment d'un ravalement d'accord je pense que le message est passé Aurélien tu veux dire un petit mot oui tout à fait j'étais ravie de participer à cet événement juste un tout petit peu sur l'actualité on sera au salon de l'arc demain après-demain et bien évidemment aussi au salon de la copropriété je crois que Raphaël aussi Raphaël sera aussi au salon de l'arc Eric Eric qui n'est plus là et je pense qu'il se prépare aussi pour demain nous on viendra vous voir avec l'adis on viendra vous voir jeudi après-midi c'est prévu on fera une petite tournée de nos partenaires sur le salon et puis tous ceux qui veulent venir vous voir rappelez-nous où est-ce que ça se trouve c'est à l'espace Charenton je crois tout à fait donc le salon de l'arc l'espace Charenton porte le Charenton dans le deuxième enregistrement de Paris et le salon de la copropriété donc porte de Versailles alors le salon de la copropriété ça il le va le savoir ça il va le savoir parce que nous vous serez exposants vous aussi vous serez là et ça tout le monde viendra au salon de la copropriété il n'y a pas de problème le salon de l'arc c'est vrai que c'est demain donc là il y a une urgence moi je suis moi je suis donc de la compagnie d'architecte de copropriété donc là aussi on a une actualité très importante d'une part nous avons nous participons au salon de l'arc donc on a un stand vous y serez aussi oui voilà vous y serez également au salon du patrimoine parce que bon ça c'est des choses qui nous tiennent à cœur et le patrimoine c'est ce qu'on travaille au quotidien donc on y sera également au titre de la compagnie et nous serons également donc au salon de la copropriété voilà donc trois trois occasions de rencontrer des architectes on est une centaine d'architectes un petit peu plus sur Paris région parisienne et région voilà pour répondre à toutes les demandes alors aussi bien pour le quotidien les fluides dans les toilettes que les rénovations complètes et globales et on a des conflats à la compagnie qui sont particulièrement armés pour faire ce genre de choses je crois que Aurélien en connaît certains oui tout à fait on travaille avec un large panel de personnes et dont la compagnie bien sûr des architectes de copropriété avec qui on a on a plaisir à travailler aujourd'hui donc nous on est présents sur tout type de secteur de la réhabilitation sociale rénovation d'école de mairie de logement individuel de copropriété et c'est sûr qu'aujourd'hui l'enjeu de la rénovation énergétique est un enjeu majeur bien sûr d'actualité et pour les générations à venir donc je pense que c'est important même si effectivement les bâtiments souffrent de pathologies autres qu'il faut savoir aussi gérer en son temps et aujourd'hui on voit bien qu'il y a un coût d'accélérateur qui est donné dans cette rénovation énergétique et je pense qu'il faut que les décisions soient prises bien en amont et que ces projets soient discutés tranquillement on va dire prendre le temps de faire les choses aujourd'hui le contexte actuel est quand même un petit peu compliqué sorti de la pandémie je voulais juste faire une petite aparté par rapport à ça donc aujourd'hui il y a quand même quelques pénuries sur certains matériaux nous on est impacté au niveau de la menuiserie bois sur notamment l'essence mélèse la menuiserie aluminium en commençant à souffrir de certaines problématiques d'approvisionnement aussi donc là j'en appelle à la responsabilité des donneurs d'ordre que ce soit des donneurs publics ou privés donc là dans le cadre de la copropriété où nous entreprises on est fortement impacté par ça et également bien sûr vous l'avez tous entendu là-haut des matériaux donc voilà aidez-nous quand vous votez vos programmes de travaux pensez un petit peu aux entreprises parce que souvent entre le vote et l'exécution des travaux il se passe parfois beaucoup de temps et malheureusement les prix ont tendance à un petit peu augmenter d'année en année et des fois on souffre en bout de chaîne donc pensez à je ne sais pas comment mais avoir une possibilité d'intégration des variations de coûts surtout en ce moment où là ça varie de façon anormale et parfois on a du mal à relever jusqu'au bout ok bah écoute pareil j'espère que le message a été entendu merci à toi oui Benjamin il y avait une question d'Anne-Marie sur le RAAT et le DAT bon il y a confusion sur les problèmes d'amiante c'est pas le DAT c'est le DTA c'est le dossier technique amiante qui est un repérage de l'amiante purement visuel que doit avoir tout immeuble et le repérage amiante avant travaux c'est là où on tape dans le dur c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'amiante ou pas où elle est et avec en destructive donc ce sont des choses complètement différentes c'est quand on a un problème de travaux on fait le repérage à l'amiante mais travaux ou pas travaux l'immeuble doit avoir un dossier c'est-à-dire un jour un dossier amiante deux choses différentes qui interviennent pas au même moment c'est vrai qu'on avait bon bah on avait oublié de poser la question à Eric aussi bon comme ça c'est dit mais on a rédigé pas mal d'articles sur ce sujet donc je pense si c'est Anne-Marie qui a posé la question elle trouvera des informations là-dessus dans nos pages voilà donc je vous remercie à tous et pour ceux qui sont au Salon de l'Art je vous souhaite bon courage pour demain matin voilà une semaine une semaine un peu chargée je le sais mais bon voilà c'est comme ça en ce moment c'est un peu tout concentré en même temps je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré les réponses toujours pertinentes et puis illustrées et avec beaucoup de beaucoup de précision sur tout ce que vous faites le déroulement de comment ça marche de combien ça coûte de comment on se finance de tout ça ça sera donc forcément enregistré puisque j'ai appuyé sur le bouton donc il y aura un replay pour les abonnés du Clubami Plus et Clubami Pro et puis les présentations bien sûr seront envoyées à l'issue de cet atelier pour tous ceux qui nous ont demandé comment faire pour avoir les coordonnées des entreprises qui sont intervenues ce soir voilà vous aurez absolument tout et si vous avez encore des questions et bien le mieux ça sera de les poser directement à chacun voilà donc je vous dis à très vite dans les pages de mon immeuble à très vite sur ces très beaux salons qui sont organisés en ce moment vous allez rencontrer de nombreux professionnels des spécialistes de la copropriété du marché de la copropriété et je vous dis à très bientôt puisque voilà notre prochaine actualité ça sera pour nous en tout cas le salon de la copropriété je vous souhaite une très belle soirée et bonne soirée merci Gladys à bientôt tout le monde au revoir au revoir salut salut m 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 Merci.